Bonjour chers frères et sœurs, en ce jour nous fêtons Saint Joseph et le pape François nous invite à célébrer les cinq ans de la publication de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia sur l'amour dans la famille. Et il nous invite à cette occasion à entrer dans une année de renouvellement pour les familles à travers toutes sortes de propositions spirituelles, pastorales et culturelles à mettre en œuvre dans les diocèses. Dans notre diocèse il y a ce petit tract que peut-être vous avez eu qui présente les propositions qui sont faites cette année et il y en aura sûrement d'autres. Dans les diocèses, dans les paroisses, dans les universités, les mouvements ecclésiaux, les associations familiales. Et le sanctuaire du Mont Saint Joseph où je célèbre la messe aujourd'hui, ce soir, est un petit foyer précieux de soutien spirituel pour nos familles. En ce jour où nous fêtons Saint Joseph, il est bon de réaliser à quel point l'époux de Marie, qui mérite en cela le titre de père de Jésus, est pour nous un modèle et un soutien dans nos relations familiales et dans toutes nos préoccupations pour nous protéger, pour nourrir et pour faire vivre nos familles. Alors je vous lis l'évangile qui est prélu pour la messe de ce jour, c'est dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 2 à partir du verset 41. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Vous ne saviez pas qu'il me faut être chez mon père, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. » L'évangile de ce jour témoigne particulièrement de ce que Saint Joseph, père de Jésus, veille sur nos familles. Nous savons bien par les évangiles que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus et que Marie est restée vierge pour toujours. La naissance de Jésus d'une jeune fille vierge est un signe, signe que cet enfant inaugure l'œuvre du salut, une œuvre nouvelle de la part de Dieu, un nouvel acte créateur de Dieu par la naissance de Jésus. Car le salut des hommes pécheurs ne pouvait pas être seulement le fruit d'œuvres humaines. Et cela, cette naissance virginale de Jésus dans le sein de Marie, ceci marque une singularité absolue de la Sainte Famille de Nazareth. L'unique sauveur des hommes est né d'une manière absolument unique. Mais l'incarnation du Fils de Dieu, si Dieu se fait homme en Marie, cela consiste également à élever la dignité humaine au point que Jésus Christ est vraiment pleinement un humain. Il a donc eu besoin d'une vraie famille humaine, totalement insérée dans la société de son temps pour grandir et se développer harmonieusement. Alors nous comprenons cela d'une façon très claire au moment où Jésus, adolescent, prend ses distances avec ses parents et commence à affirmer son identité divine. C'est ce que nous venons d'entendre dans ce texte de Saint Luc. Lorsqu'il s'attarde au temple de Jérusalem auprès des docteurs de la loi, car à ce moment précis justement où semble mis en cause le réalisme de l'incarnation, puisque Jésus se réclame comme fils de Dieu, à ce moment où l'intelligence spirituelle étonnante de l'enfant Jésus se révèle, Marie, sa mère, lui dit avec émotion « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Et cette simple phrase qui sort du cœur d'une mère en dit très long sur les relations qui existaient à Nazareth au sein de la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph. Et d'abord, remarquons que c'est à ce moment-là précisément que Joseph est appelé explicitement le père de Jésus. La Vierge Marie sait plus que quiconque qu'il n'est pas son père biologique, que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, Marie le sait, mais elle sait aussi qu'il est l'époux de la mère de Jésus. « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse. » Il dit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 1, verset 20, il est le père, donc l'époux de la Vierge Marie, qui accompagne Marie, qui la protège jusqu'au jour de sa naissance à Bethléem. Et il est aussi le père qui, huit jours après sa naissance, a circoncis Jésus, selon les rites juifs, et qui lui a donné son nom. Et c'est ce que l'ange avait demandé à Joseph, Matthieu 1, 21, et c'est ce que nous raconte saint Luc, chapitre 2, verset 21, que Joseph va circoncire et donner le nom de Jésus à l'enfant. Il est donc le père qui lui a donné son nom, qui l'a élevé, qui l'a nourri par son travail de charpentier. Et lorsqu'il disparaît pendant trois jours, annonçant déjà le mystère de sa mort, l'évangile que nous avons entendu, Joseph avec Marie souffre en le cherchant. Tous ces détails de l'enfance de Jésus nous montrent combien est précieuse la vie familiale. Le rôle de la mère est clairement indispensable. Et nous pourrions longuement voir aussi comment Marie porte Jésus dans son corps, lui donne naissance, la lettre, et prend soin de lui, le laisse ensuite s'affirmer dans sa mission et la connaissance qu'il a de sa nature divine et de son heure, l'heure qui sera celle de sa passion. Et le jour de sa mort, Marie se tient au pied de la croix, douloureuse, mais certainement déjà pleinement confiante dans la puissance de celui qui avait déjà fait naître en elle le futur premier-né d'entre les morts et qui pourrait le ressusciter. Un enjeu majeur de l'année famille Amoris Laetitia, voulu par notre pape, c'est de donner davantage envie au monde qui nous entoure de cultiver la vie de la famille, la vie familiale et ses valeurs comme quelque chose de beau et qui rend pleinement heureux. En ce sens, il convient d'éviter de parler de la famille d'une manière trop restrictive ou comme s'il s'agissait d'un stéréotype, d'une sorte de modèle idéal inatteignable pour la plupart. Et pour bien comprendre cela, je vous relis le paragraphe 182 de Amoris Laetitia, cette exhortation du pape François, donc paru il y a cinq ans. Numéro 182. « Aucune famille ne peut être féconde si elle se conçoit comme trop différente ou séparée. Pour éviter ce risque, souvenons-nous que la famille de Jésus, pleine de grâce et de sagesse, n'était pas vue comme une famille bizarre, comme un foyer étrange et éloigné du peuple. C'est pour cela même que les gens avaient du mal à reconnaître la sagesse de Jésus et ils disaient « D'où cela lui vient-il ? Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier ? » Cela confirme que c'était une famille simple, proche de tous, normalement intégrée aux gens. Jésus n'a pas grandi non plus dans une relation fermée et absorbante avec Marie et Joseph, mais il se déplaçait volontiers dans la famille élargie, incluant parents et amis. Cela explique que, retournant de Jérusalem, ses parents aient accepté que l'enfant de 12 ans se perde dans la caravane un jour entier, écoutant les récits et partageant les préoccupations de tout le monde. Et c'est ce que dit saint Luc, « Le croyant dans la caravane, il file une journée de chemin » Luc 2, 44. Toutefois, il arrive parfois que certaines familles chrétiennes, par leur langage, par leur manière de dire les choses, par leur attitude, par la répétition constante de deux ou trois thèmes, soient vues comme lointaines, comme séparées de la société, et que même leurs proches se sentent méprisés ou jugés par elles. Ces réflexions me semblent exprimer un vrai défi pour nos familles chrétiennes. C'est un point d'attention qui a duré s'était soulevé lors du conseil pastoral diocésain, en janvier dernier, quand nous avons abordé le thème de la famille. Il est apparu que nous sommes trop souvent perçus comme défendant une sorte de prétendu élitisme familial. Mais la réalité, c'est que les familles chrétiennes ne sont pas vraiment différentes des autres. Et en tout cas, elles ne sont pas en position de juger ni de mépriser les autres. Même si nous cultivons certaines exigences de fidélité et de protection de la vie, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, les difficultés auxquelles nos familles sont confrontées sont les mêmes que tout le monde. Élever des enfants dans une culture hyper numérique, trouver des moyens de se déplacer pour permettre aux parents et aux enfants de participer à leurs différentes activités, accéder à des soignants en proximité et trouver du temps pour rester auprès des parents âgés s'ils sont malades, assumer les divergences religieuses ou idéologiques au sein d'un même foyer, discerner les meilleures options de scolarisation quand un enfant se trouve mal dans sa classe, surmonter des problèmes de voisinage, réparer les murs fissurés ou la toiture, financer l'isolation thermique dans la maison, etc. Tous ces soucis sont ceux que nous partageons tous, que partagent toutes les familles et les familles chrétiennes y sont confrontées autant que les autres. Le modèle de Marie et Joseph vivant en famille ouverte et non individualiste ni élitiste doit inspirer la manière humble des chrétiens de chercher des chemins de fidélité à l'Évangile, non pas de façon isolée des autres, mais en lien avec les autres familles. Confions alors en ce jour spécialement et tout au long de cette année nos familles à Saint-Joseph. Aujourd'hui c'est le jour de sa fête, le 19 mars, solennité de Saint-Joseph, qu'il nous aide à rester proche de Jésus, à prendre comme lui Marie chez nous et à vivre au cœur de la société actuelle comme de paisibles témoins de l'amour de Dieu. Bonne fête, bonne journée à tous et bonne année de la famille à Maurice Lévitia.